Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis en chaîne avec le test de Goku Shishi. Et alors là, alors là, vraiment accrochez votre ceinture parce que vous n'êtes pas prêts pour ce personnage, c'est vraiment incroyable. Et comme dans la vidéo de Vegeta Bulma, je rappelle que, à droite à gauche, on a entendu dire que les cartes gratuites des 7 ans étaient nulles, étaient décevantes. Mais, est-ce que les gens ont joué le perso déjà avant de raconter de la merde ? Parce que vraiment, encore une fois, bien sûr, on n'a que deux catégories comme pour l'autre personnage, mais en termes de valeur, c'est un truc de dingue. Alors, je, comme d'habitude, comme pour l'autre vidéo, je ne vais pas faire la conclusion là, on l'a fait juste après le gameplay. Mais, on a augmente grandement Attaque et Def sur la SP, donc déjà là, ça sent un peu meilleur, vous voyez, vu qu'on a un très très bon effet SP. On a Attaque et Def 122, on a Attaque et Def 22 par Attaque réalisée, sachant qu'on en fait très régulièrement 2, voire 3, grâce à grande chance de super attaques en plus. Et le support Force aux joueurs de famille de Goku qui plus 2 Attaque et Def 22%, là, il n'y a pas d'histoire de costume ou quoi que ce soit, on est tout de suite à fond. On a en plus un Active Skill qui est extrêmement bon, puisqu'il arrive après 4 Attaques SP lancées, ce qui va globalement assez vite. En Battle Rose, ça peut être un peu juste, même si c'est d'ores et déjà possible, mais en mode long, c'est totalement gratuit, tu le gardes pour une dernière phase. Et tu peux ghost l'adversaire, tout simplement, même en Red Zone, ça peut être très très bon, enfin peu importe. Mais voilà, l'Active Skill ghost l'adversaire. Tout va bien, c'est excellent. Donc, je vous laisse avec le gameplay et on se retrouve juste après pour conclure ensemble. Alors, première rotation du coup, avec le Goku Shishi, on peut dire ça comme ça. Bon, il y a le Goku du tuto qui va arranger les choses sans 3 KDF, on verra après quand il ne sera pas là, bien sûr. Donc, du coup, en vrai, c'est pas... Il y a le LR, on verra après, mais mine de rien, là, une fois qu'on est full stack, 1.88, et derrière, on prend 1.5, on est à 300 KDF. Bon, il y a le Goku du tuto qui donne 30%, mais là, si on est full stack, on est à 88, 4 attaques lancées, on est à 300 KDF avec une seule SP. Sachant que le perso, il a grande chance de SP dans le passif, donc tu peux en balancer 2, voire 3. Donc là, c'est-à-dire qu'au max, je peux monter à 486 KDF. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais, 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 ouais. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Bon, on verra après les valeurs sans Goku. On va pas voir avant, on va voir maintenant. Sachant qu'en plus, on n'est pas en double 170. Alors, on peut pas, de toute façon, on peut pas. Alors là, vous voyez. Parce que là, pour le coup, même si Vegeta Billma a de la réduction, bon, là, on a 400 KDF. Bon, c'est... À un moment donné, bon. Alors par contre, ouais, Vegeta à la fin, là, oula, sur le Goku du tuto. On n'est pas trop, trop fan, hein. Ouais, j'espère que ça, ça passera. L'aspect de Trunksu. J'avoue qu'il y a quand même un déséquilibre entre les deux cartes gratuites, là. Sachant qu'en plus, Vegeta, il faut quand même qu'il change de costume pour vraiment être... Vraiment OP, enfin, réellement, quoi. Oui ! Alors, évidemment, les dégâts vont monter, hein, parce qu'il faut... On stack. 4 attaques et on est maxé. 4 attaques et on est maxé, les gars. Ça va quand même assez vite, hein. Voilà, bon, vous voyez un peu le délire, quoi. Euh, alors, à une attaque près, on est à 400 KDF, oui. Enfin, quoique tu me diras, on les a peut-être déjà, là, en fait. On les a sûrement déjà, parce qu'avec le support, oui, on les avait déjà sûrement. Donc là, vous voyez, on a 3 stacks sur 4. Donc il en manque juste un. Et du coup, on est maxé. Et après, il faut rajouter la def sur la spé. Après, tout dépend du nombre de spé qu'on va faire. Eh oui, hein. Eh oui, les gars. J'espère que Gohan le kill pour rester comme ça. Ce qui fait qu'une fois maxé, même avant d'attaquer, c'est pas dégueulasse. Bon, après, pas de quoi non plus faire des dingueries, hein, mais... Vous voyez ? Mais, voilà. Allez, on est à 2 millions sans support. Et il nous manque un stack, là, donc on va être à plus de 2 millions. Voilà. 2 millions 300 000, là, c'est la valeur max, sans support. 2 millions 300 000. Sachant qu'on a tendance, encore une fois, à balancer... Voilà, comme vous le voyez, on a tendance à balancer... Très souvent, 2 ou 3 spé, hein. Donc chez moi, 2 millions 5 fois 3, ça fait 7 millions 5. C'est plutôt pas mal. Oui. Avec, du coup, 400 kdf, ici. Là, là, on le voit pas, mais c'est 400 kdf, hein, que j'avais, hein. Bon, dernier combat... Euh... Ouais, bon, là... On va pas faire des miracles non plus, hein. Allez, on est à 92 au démarge. Donc là, 92... J'avais pas ça, tout à l'heure, je peux peut-être tromper sur un truc. Euh... 92... Eh bien, en plus... Quand même, noter un truc, c'est que là, je proc pas beaucoup de liens, hein, quand même. Je proc que 3 liens. Alors, on proc famille de Goku. Mais, euh... Si on joue, vous savez, avec une carte arc enfant, on va proc guide des Dragon Ball machin. Incroyable aventure. Tu montes un peu les liens, tu peux faire encore mieux que ça. Euh... Non, mais... Non, mais c'est... Donc là, au maximum, sans support, hein, voilà, du coup, sans support. Euh... Euh... Du coup, avec 3 spés, on est à 432 kdf. Bon, voilà. Tout va très bien. Bon, par contre, là... On va devoir item. Si on veut terminer la game, on a pas le choix. Il va prendre 0, euh... Non, enfin, sur les autos, oui, mais sur l'aspect, non, hein. C'est pas 0, hein. On est mort. Voilà, alors oui, après, évidemment, le... Là, le seul truc qu'on peut reprocher à la carte, c'est qu'elle a peu de catégories. Mais sinon, c'est un excellent personnage, hein. Vraiment, euh... C'est, euh... Là, franchement... Là, vous voyez, quand tu vas jouer famille de Goku... Ah, oui, il a la réduque. Oui, bon, oui, j'avais zappé. Ah oui, c'est vrai qu'il a la réduque une fois, euh... J'avais zappé, vu qu'on est en dessous des... J'avais zappé, les gars. Et oui, mais j'aurais pu... J'avais zappé cette petite partie. Euh... Donc, ouais, enfin... Vraiment, ce perso-là, euh... Du coup, dans les deux catégories concernées, tu le ramènes des yeux fermés, quoi. Et oui, ouais, il a la réduction. J'avais zappé. Et on rappelle qu'il y a encore l'active skill. Ouais, on va y le faire, après. Et bon, en SBR, c'est un peu chaud, quand même. Si on va chercher un leader à double 170... N'est-ce pas ? Euh... Ça va donner quoi ? Donc, 122, 22... Donc, voilà, on est à 100... Si on était en double 170, on est à 100 KDF, 101 KDF avant d'attaquer, au démarrage. Et donc, 4 attaques. On est à 190. Une SP, 285. Euh... Deux SP, 380. Évidemment. Trois SP, presque 500 KDF. Sans support, hein. Sans support, hein. Sans support. Alors, soyons fous. Avec un support, allez, avec le Goku du tuto, 30%. Allez. Soyons fous. Allons-y. Donc, du coup, on est à... Ok. Je vous donne le maximum direct, hein. 534 KDF. Voilà. 534 KDF maximum. Et dans tous les cas, on est à... Dans tous les cas, on est à plus de 300 KDF, même avec une seule SP. Voilà, c'est... Sachant qu'une fois maximum, on met des SP à 2 millions... 2 millions 4. Sachant qu'on est en double 150, donc... On doit être à 2 millions 6, 7. Avec support, 3 millions. Donc, potentiellement, 9 millions. C'est mignon. Bon, voilà. Une petite ultime. Pour les dégâts, il faut s'attendre à des miracles. Ça doit taper plus ou moins comme une SP. Mais ça ghost tout le tour. Bon, vous êtes de retour. Donc, vous avez vu le gameplay. Vous avez pris connaissance des valeurs du personnage. Est-ce que j'ai besoin de tout rappeler ? Non. Mais vous avez vu, ça monte très, très vite. Jusqu'à atteindre 176 KDF avant d'attaquer. Sachant que, de toute façon, le perso, généralement, on ne jouera pas devant. Mais avant d'attaquer 176 KDF très rapidement, on n'est qu'en double 150%. Je n'ai pas proc beaucoup de liens. Avec support, c'est encore plus que ça. On va démarrer à plus de 200 KDF. Et du coup, alors, on commence. Mais on termine à combien ? Parce qu'une fois qu'on a stacké le passif des 88, ce qui est assez rapide. Eh bien, on monte, je vous ai donné les valeurs, à 300, 400, 500 KDF. Oui. Et on est en train de me dire que ça, c'est nul. Ils sont matricés, je ne sais pas. Mais voilà. Même en termes de dégâts, une fois maxé, on est à 2 400 000 en procant très peu de liens sans support. Et on met ça, x2, x3. Alors, si on n'a vraiment pas de chance, on ne le fera qu'une fois, certes. Bon, ok. Mais ça reste correct. Et si on en fait deux, 5 millions. Si on en fait trois, 7 millions, 5. Oui. Et en double 150%, en procant très peu de liens. Donc imaginez, en double 170, avec un perso qui proc plus de liens, ça va être du 3 millions, voire plus, x2, x3. Et en plus, on supporte la rotation. Enfin, je vais dire, à un moment donné, à quel moment ça, c'est décevant ? Parce qu'autant végétabulement, ça peut être décevant sur certains points, comme l'effet spé ou le support qui n'est pas complet au début. Mais à quel moment cette carte est nulle ou décevante ? Les gens ont craqué. Alors, évidemment, ce n'est pas la majorité. Mais vraiment, j'ai vu beaucoup d'avis dans ce sens-là, notamment sur Twitter, en mode, voilà, c'est nul, c'est jouer la carte avant de dire ça. Et en plus, on ajoute à ça l'active skill qui permet de faire des dégâts et qui ghost le tout. Mais, encore une fois, dire que cette fournée est mauvaise, il ne faut pas avoir joué les persos, en fait. Il faut avoir lu le passif, ne rien comprendre au passif et ne pas avoir joué les persos, ce n'est pas possible. Et pour le ZLR, je pense que le constat va être identique. Ça va être pareil. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Même moi, je ne connais pas encore les valeurs, mais je peux à peu près les imaginer. Après, c'est vrai que Kamesini ZLR est très, très utile via ses effets, puisqu'il a du stun, du blocage de spé, le Fukatsu, le support. C'est vrai. Mais en termes de valeurs, l'autre, il va l'exploser, que ce soit en attaque ou en défense. Donc, bon, quand même, je pense que d'une manière générale, mais des fois, la communauté, encore une fois, c'est une minorité, mais il s'agirait de soit de bien lire les cartes et soit, si vous ne les comprenez pas, de les jouer. Après, c'est vrai que tout le monde ne sait pas faire les calculs. Ou alors, dans ce cas-là, oui, regardez un test. Je ne comprends pas, mais je ne comprends pas des fois. C'est très bizarre. Bref, donc sur ce, les amis, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à très, très bientôt pour le ZLR qu'on testera ce soir en stream. Et puis, je reposterai ça demain pour ceux qui ne seront pas présents. Mais, enfin, spawn, ça va être pas mal. Alors, pareil, le ZLR va être assez limité dans les catégories, mais ça va être pas mal. C'est sûr, c'est sûr et certain. Rendez-vous ce soir. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut !